Générique Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Mosaïque. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. La tempête a soufflé cette semaine, créant quelques turbulences. Oui, alors il y a eu quelques dégâts, ceci dit, par quelques coupures de courant dans l'ensemble, le secteur de Sargomin a été vraiment épargné, contrairement au reste de la Moselle. Épargné par la tempête, mais un coup dur cependant pour les 120 salariés de Stiltec. Oui, les 110 emplois qui vont disparaître puisque la décision est tombée, l'entreprise va être liquidée. On en parle dans un instant, juste après le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, c'est un retour sur l'essentiel que Mosaïque vous propose aujourd'hui. L'actu de la semaine est marquée par la fin de Stiltec. La chambre commerciale du tribunal de Metz a décidé la liquidation judiciaire de l'entreprise. 110 salariés seront licenciés. Retour aux 39 heures. Après Smart, est-ce le tour de ses sous-traitants, puis de l'économie française dans son ensemble ? C'est en tout cas la crainte de la CGT. C'était le match de tous les espoirs pour Saruignon, qui recevait Lorient en huitième de finale de la Coupe de France de football. Le prince du carnaval de Sarguemines a été exécuté mercredi, mais les rassemblements festifs continuent et ce sont les communes alentours qui tirent leur épingle du jeu et qui prennent le relais du célèbre bala-bala. Cadeau coquin pour la Saint-Valentin, la lingerie, c'est tendance. Nous finirons avec un magazine pour le plaisir des yeux. Les crinières d'or consacrent la complicité entre l'homme et le cheval. Les plus grands du spectacle équestre livrent une prestation exceptionnelle dont les connaisseurs apprécieront toute la finesse et la difficulté. Bonne journée avec Mosaïque ! Bonjour tout le monde ! Malheureusement, le week-end s'annonce bien maussade. Des pluies généralement faibles, mais souvent en continu, reviennent par le sud et persistent une bonne partie de la journée. Des averses prennent le relais en soirée. Les minimales indiquent de 0 à 2 degrés, les maximales varient entre 6 et 8 degrés. Demain samedi 13 février, nous fêtons les Béatrices. Le soleil nous accompagnera de 7h43 à 17h48. Très bonne journée à tous, à demain ! Je parraine un ami et tout le monde y gagne ! Mon fiole, ma banque et moi ! Au Crédit Mutuel, un client satisfait Rayonne ! Le Conseil Régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Les businesss etbuches jouent à 14h48. Les 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 vis les Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour l'essentiel de l'info, la chambre commerciale du tribunal de Metz a décidé la liquidation judiciaire de l'entreprise Stiltec, 110 salariés seront licenciés. Julia, quelques dates clés de l'évolution de cette société. On peut citer 1957, c'est la création de MFI, donc la fabrication des piles de soutènement, des convoyeurs blindés, des concasseurs, des monorails, tout cela pour les mines, les carrières, les travaux publics et l'industrie. Et puis à noter que MFI est à l'époque l'une des premières entreprises à s'installer sur la zone industrielle de Sargemin. Autre date qui est un petit peu un tournant dans l'histoire de cette société, c'est 1983, la récession charbonnière qui porte un premier coup à MFI, qui doit se séparer à ce moment-là d'une soixantaine de salariés. En 1998, DBT, France, rachète MFI qui devient Stiltec en 2006 et puis en 2007. En 2007, une grève, la mise à pied de Guizens qui était à ce moment-là co-gérant et Guizens qui initie alors un plan de redressement judiciaire, puis un plan de reprise pour le moins original, puisque 33% des parts appartiennent aux salariés. S'en suivent développement et embauche, puis une alliance avec corps. Et 18 mois plus tard, perte d'un gros client, conjoncture économique difficile. Et redressement judiciaire. Et puis donc le mercredi décembre qui a sonné la fin de l'histoire, le 10 février, la chambre commerciale du tribunal de Metz a prononcé la liquidation de Stiltec. Oui, la fin d'une si belle histoire, d'une si belle aventure qui laisse place au désarroi, au désarroi. On écoute Guizens. Celle que je n'ai pas voulu non plus, c'est l'économie de marché qui nous a mis là où on est. On a aussi certainement des responsabilités. On a peut-être fait des erreurs, des choix qui n'ont peut-être pas les meilleurs. Mais aujourd'hui, ça touche l'ensemble de la société et c'est ça qui est vraiment grave. On a entendu toute la résignation de Guizens. – Retour aux 39 heures après Smart, est-ce le tour maintenant des sous-traitants ? C'est en tout cas la crainte de la CGT. Un petit rappel des événements passés. – À l'origine, c'est la direction de Smart qui voulait mettre en place le pacte 2020 assorti du retour aux 39 heures. Alors les syndicats majoritaires y étaient franchement opposés. Sur le fond, parce qu'ils sont évidemment eux contre le retour aux 39 heures. et puis sur la forme, à cause de la consultation qui a été organisée par Smart auprès des salariés. Un référendum en quelque sorte, sauf qu'il n'a aucune valeur légale et que malgré ça, la société s'en est servie à utiliser les résultats pour ensuite faire pression. Et puis ensuite, comme les syndicats ont refusé de signer, Smart a demandé individuellement à chaque salarié s'il acceptait de signer un avenant à son contrat de travail. – Un peu d'ambiance, ambiance CGT en images. Plus de 97% des salariés ont signé cet avenant dans des conditions encore décriées et condamnées par les syndicats. – Vous ne pouvez même plus penser dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui ne pense pas. Pour la CGT, la crainte est que ces dispositions horaires fassent tâche d'huile sur le site, puis sur l'ensemble de la sphère économique. La représentativité des élus syndicaux semble elle aussi remise en question, et cela même au plus haut niveau de l'État. – Alors on a entendu Bernadette Hilper qui va fort en disant que l'entreprise pense pour le salarié, mais on pourrait aussi dire que ce sont des syndicats qui pensaient pour le personnel jusqu'à la signature de l'avenant. – Alors les représentants syndicaux, ils sont quand même élus par les salariés. Donc déjà, il y a quelque part un transfert, une vraie représentation officielle. Ensuite, quand les salariés sont consultés par l'entreprise, qu'on leur demande de glisser quelque part anonymement un bulletin dans une urne, c'est une chose, quand on leur demande les yeux dans les yeux de signer un avenant ou un contrat de travail, ils ne sont pas trop en position de dire non. – En tout cas, ça reste une consultation individuelle aussi. – Alors au-delà des mots, y a-t-il de l'action concrète qui sera menée par la CGT ? – Alors on devrait avoir des nouvelles prochainement. En fait, les discussions sont en cours avec les avocats. A priori, CFDT et CGT voudraient mener une action en justice pour délit d'entrave, non-respect des procédures et contournement du dialogue social. – Place au sport, à présent, c'était le match de tous les espoirs à sa réunion. – Bon oui, d'abord, le rêve est toujours permis. Et puis, il y avait de toute façon l'exploit d'avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe de France. Et puis la fierté de se frotter comme ça à une équipe de Ligue 1, en plus en l'accueillant sur son terrain à sa réunion. – Alors déception et réalisme, à la fin du match, on regarde les images. – Je pense que cette équipe de sa réunion, même si elle est mal classée actuellement, je pense que c'est une équipe de CFA qui propose du jeu et qui vous pose des problèmes dès que vous lâchez les treintes. Et on a lâché par moments, après un mi-temps. Et tout de suite, elle nous a posé problème. – Sa réunion quitte la compétition avec les honneurs. – Je suis super fier d'eux. Franchement, le 4-0 est un petit peu trop là. – Toute la fierté, c'est d'avoir pu organiser un tel événement ici aujourd'hui à sa réunion, d'avoir plus de 3000 personnes autour du terrain. Je pense que c'était la fête pour toute une région. – Alors que ce soit pour Sargemin ou pour sa réunion, c'est le championnat qui devient l'objectif prioritaire maintenant. – Oui, avec sa réunion qui est pour le moment un peu en queue de tableau. Donc il est peut-être temps justement de se recentrer, de se concentrer sur le championnat. Le SFC, lui en revanche, se porte très bien. Il espère garantir définitivement son maintien, là, dans les quelques matchs qui viennent. Garantir le maintien alors qu'on est seulement, pour le moment, à la moitié du championnat. Donc c'est bien, c'est très bien. Et puis, prochaine rencontre, et puis peut-être prochaine victoire, c'est demain à 18h, face à Bissheim. C'est au stade de la Blise, et puis c'est aussi, bien sûr… – Pas au stade de la Blise, je rectifie, c'est au terrain synthétique. – Ah ben voilà, donc c'est au terrain synthétique, vous le savez, ça doit être à cause de la météo. Et puis ça sera aussi en direct sur Mosaïque. – Voilà, le prince du carnaval de Sargemin a été exécuté mardi, sur la place publique, mais les rassemblements festifs de carnaval continuent ici et là. – Oui, alors je rectifie quand même, mardi soir, c'était le dîner du prince, il allait très très bien, c'est mercredi des cendres qu'il a été condamné et exécuté. Mercredi des cendres qui sonnent normalement la fin de carnaval, mais effectivement, il y a encore quelques petites occasions de faire la fête en étant déguisé. Alors par exemple, demain à 20h au Clos des Arts à Diblins, ou bien aussi le carnaval des enfants au WA Wuss-Villers, c'est le 21 février. – Ce sont les communes alentours qui tirent leur épingle du jeu et qui prennent, il faut le constater, progressivement, le relais du célèbre bala-bala de Sargemin. On écoute à ce sujet les propos d'Annick Schwing. – Une salle pour faire notre carnaval, est-elle trop froide ? Est-elle trop… Je n'ai pas vraiment l'explication aujourd'hui. On attend, on attend beaucoup aussi des réponses des Sargeminois pour nous dire s'ils ont envie qu'on continue dans ce sens-là, s'ils sont fiers de leur carnaval, pourquoi ils n'y viennent plus. C'est vrai que, comme vous le disiez aussi, on est en concurrence avec d'autres balas, d'autres associations qui fêtent carnaval. Mais je n'appellerais même pas ça de la concurrence, puisqu'en fait, celui qui s'en sort, c'est carnaval, et c'est ce qu'il faut continuer à fêter. – Voilà, c'est bien le carnaval qui y gagne. D'ailleurs, la cité faïencière a fait l'objet d'un reportage sur TF1 cette semaine. Et cette date du 14 février, Julia, qu'il ne faut surtout, surtout pas oublier. – Eh bien oui, parce que c'est la fête des amoureux, il y a beaucoup de couples qui y tiennent, et en particulier les femmes. Donc, messieurs, n'oubliez pas. – Alors, cadeau coquin pour la Saint-Valentin, la lingerie est plutôt tendance, regardez. – Les hommes ont tendance à privilégier pour la Saint-Valentin des produits qui vont être avant tout des produits séduisants. Donc, le rouge et l'incontournable, c'est la couleur de l'amour. La lingerie pour hommes, c'est elle aussi modernisée. On va avoir des produits désormais qui ne vont plus être que des essentiels cotons en hommes. On a des lingeries qui vont être un peu plus nobles, avec des matières un peu plus techniques, plus travaillées, comme des petits boxers en microfibre. – Musique douce – Nous voilà, très inspirées pour séduire, et surtout pour offrir un cadeau à l'être cher, Julia. – Oui, sachant qu'il y a aussi, bien évidemment, simplement une rose, ou bien un bijou, pourquoi pas une bague et une demande en mariage dans certains cas. Un mot doux tout simplement. Et puis, il y a aussi, surtout, n'oubliez pas, la Saint-Valentin, c'est un jour dans l'année, mais enfin bon, il y a tout le reste de l'année quand même. – C'est l'essentiel de l'info, restez avec nous, un beau magazine vous attend. – Bien-être, hygiène, consommable, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagnez. – Encore des points à prendre à domicile pour le Sargumin Football Club. Samedi, les faïenciers reçoivent les Alsaciens de Bissheim au Stade de la Blise. – Plus de sport, c'est samedi, à 18h, en direct. Sur Mosaïque. – Le savais-tu, Julia, l'équitation est le troisième sport national avec quelques 700 000 cavaliers. – Et surtout des cavalières, puisque 80% sont des femmes. – Alors, Mosaïque est bien présent sur ce créneau, vous l'avez sans doute remarqué. D'ailleurs, une vidéo atteint 2,3 millions de vues sur YouTube. Et aujourd'hui, un magazine exceptionnel sur Mosaïque. – Eh oui, il a été tourné à Avignon lors du salon international Cheval Passion. Et puis c'est toi d'ailleurs, Francis, qui as eu la chance de rencontrer, on va dire, les plus grands cavaliers et dresseurs du monde du spectacle Écastre. – On va vous montrer ce que sont les Crinières d'or, un spectacle haut de gamme qui consacre la complicité entre l'homme et le cheval. Regardez. – Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. La 30e édition de Cheval Passion à Avignon, c'est près de 100 000 visiteurs, 250 exposants, 1200 chevaux, 90 heures d'animation et de spectacle. Au cœur de cette gigantesque manifestation, il y a les talents émergents qui se succèdent sur les différentes carrières, et il y a le spectacle Les Crinières d'or qui fait se déplacer chaque année quelques 25 000 spectateurs. C'est ici, sur cette scène, que les plus grands du spectacle Écastre livrent une prestation exceptionnelle. Le cheval est l'homme uni, fruit d'un énorme travail dont les connaisseurs sauront apprécier toute la finesse et la difficulté. Nous débutons cette série de numéros par la Russie, présente pour la première fois à Cheval Passion, la troupe équestre, le théâtre d'État Narti de Vladikavkaz. Les cavaliers d'Ossétie signent un spectaculaire numéro de Voltige, en digne héritier des peuples nomades du Caucase et du patrimoine culturel à l'Aïno-Sarmat. Ce numéro, c'est une citation d'un spectacle qui parle d'un mariage authentique national Ossét et c'est la présentation de la fiancée, qui est toute belle, toute en blanc, sort devant les invités pour se présenter. Bien sûr qu'en réalité, ça ne se passe pas sur Cheval, mais nous avons interprété un peu le sujet. Et après, ce sont les djiguites qui sont heureux d'être à côté d'elle et de partager cette joie de mariage. C'est vraiment historique, c'est vraiment très authentique en tant qu'art équestre et ça influence, nous le savons que ça influence plusieurs écoles équestres dans le monde entier. Très attendu, le maître du dressage en liberté, Lorenzo, joue les têtes d'affiches avec Noir et Blanc, un numéro inédit de complicité magique avec 16 splendides chevaux lusitaniens. L'enfant de Camargue a fait ses débuts sur la piste des crinières d'or. Il est aujourd'hui l'un des artistes équestres majeurs de la planète Cheval. Chaque année, j'essaye d'inventer des figures différentes, des combinaisons de figures aussi. J'avais préparé ces chevaux noirs pour créer un peu la surprise et ça a pas mal marché pour Avignon. Je suis assez content. J'utilise un peu l'expérience des chevaux. Au début, j'en avais que 4 en liberté. Après, j'en ai mis 8. Après, j'en ai mis 12. Après, j'en ai 12 blancs bien dressés plus 4 autres à la maison. Donc en tout, j'en ai 16 blancs bien dressés en liberté, plus les 8 noirs. Donc petit à petit, je combine. Ça se fait tout petit à petit, par petits groupes. Donc si vous voulez, l'expérience des chevaux bien dressés me sert à stabiliser un peu l'ensemble du spectacle aussi. L'objectif, c'est quand même d'avoir un spectacle qui se transporte facilement, qui ne prenne pas tous les box des organisateurs. Et quand il y en a 16, ça prend beaucoup d'énergie donc du coup de rétablir l'ordre, on va dire. Alors, bon, le numéro est physique et il fait chaud dans les salles. Donc, c'est surchauffé. Comme les gens, ils sont assis, ils surchauffent. Nous, on vient de dehors, on s'échauffe dehors, on est en petite chemise, on rentre dedans, c'est un four. Donc très vite, il y a la chaleur qu'on produit, plus la chaleur donc ça épuise assez vite. Tenue traditionnelle, sombrero, bottes et éperons, les cavalières mexicaines de Marco Zermenio réalisent des figures calculées au millimètre près dans un numéro spectaculaire inspiré de l'Escaramuza, la variant féminine de la charreria. Et voici le jeune Samuel Afrade. Il décline toutes les facettes de la Voltige avec une aisance insolente. Originaire du Vaucruze, Samuel est véritablement un enfant de cheval passion. C'est en visitant le salon voilà plus de 20 ans qu'est naît son amour des chevaux et son désir de devenir cavalier. Le rêve devenu réalité. Là c'est mon propre numéro donc du coup c'est vrai que quand on l'a fait je me suis dit autant quitte à faire son propre numéro autant faire quelque chose dans lequel on est à l'aise et on se fait plaisir donc oui je me fais plaisir à le faire et heureusement. Et continuer déjà à vivre des spectacles ça sera déjà bien ça fait 10 ans que je fais ça et ça fait 10 ans que j'arrive à en vivre. Sous-titrage ST' 501 Pour la première fois sur la piste des Crinières d'Or les cavaliers des Écuries de Faustine présentent un numéro d'équitation Camargue qui réinvente avec brio la tradition pastorale. Nous avons décidé de présenter un carousel à pied pour montrer un petit peu que le cheval Camargue avait d'autres aptitudes que la monte de travail ou l'équitation d'extérieur. Ce numéro est né en 2006 suite à une demande pour un spectacle traditionnel dans les arènes d'un petit village du Gard et ensuite nous l'avons travaillé jusqu'en 2013 où nous l'avons présenté au MISSEC et ensuite nous avons été prises cette année pour les Crinières d'Or. Nous sommes un centre équestre une école d'équitation Camargue en fait donc moi je suis la monitrice et toutes les jeunes filles qui m'accompagnent sont mes élèves donc c'est quand même assez exceptionnel de se retrouver dans ce gala qui est constitué normalement que de professionnels et pour nous c'est une grande chance et c'est une expérience magique une belle aventure humaine une belle aventure équestre et si on pouvait y revenir chaque année on ne dirait pas non. Le Cossack Ballet de la compagnie Géol révèle un univers fantastique entre voltige, opéra rock et prouesse acrobatique. Au travers de ce spectacle en fait on a cherché à raconter une histoire d'hommes au travers des performances du couple Cheval-Cavalier et cette séparation en fait qui peut se passer entre une mère et ses enfants ou entre une femme et son mari quand il y avait des départs à la guerre pour ces guerriers Cossacks en fait et on a essayé de retransmettre ce qui est beau dans cette séparation en fait donc la performance nous on est habité de ça et puis on n'a pas voulu en rajouter au niveau de l'histoire pour rester dans quelque chose de grand public et d'agréable à regarder. C'est pour créer un numéro on a cherché plutôt à créer une pièce de ballet c'est pour ça qu'on a appelé ça Cossacks Ballet qui est une continuité au travers des mouvements en fait pour ne pas mettre en avant la performance individuelle mais mettre en avant la performance de groupe et la qualité esthétique en fait de la voltige Cossacks. Gilles Fortier fête ses 20 ans de carrière en revisitant son terrifiant Razorback dans une adaptation futuriste mêlant sur une même piste quad et chevaux joutes, cascades et combats à la tronçonnise un déchaînement d'action hors du commun orchestré par 10 extravagants artistes, cavaliers, cascadeurs L'histoire en fin de compte c'est moi étant de la vallée de la Loire et travailler longtemps dans le médiéval sur tous les châteaux de la Loire à arriver c'était un petit peu l'époque c'est pour ça de Mad Max donc l'idée nous est venue et que je suis pilote moto et quad depuis 40 ans donc l'idée m'est venue de monter un tournoi un peu plus moderne donc voilà et l'idée est venue un petit peu comme ça on a commencé à travailler et après voilà on a réglé les effets spéciaux la tronçonneuse les fusils pour faire un tournoi à cette époque-là futuriste puisque c'était il y a 20 ans quand même on travaille beaucoup avec le feu parce qu'on adore on adore le feu on n'est pas pyromane pourtant mais bon parce qu'à chaque fois il n'y a rien qui brûle mais voilà ça m'a attiré de faire justement un spectacle très visuel avec beaucoup d'émotions qui en dégage dans tous mes numéros bon celui-là il est quand même particulier parce que celui-là bon voilà c'est un peu un combat sans merci le trio improbable de Guillaume Assir-Becard et de ses deux cheveux comédiens constitue une grande leçon de dressage et de complicité l'humour en plus le plus difficile c'est peut-être justement la partie enfin par rapport moi aux autres exercices que j'ai pratiquées dans le spectacle les caisses c'est peut-être la partie humoristique parce qu'il faut réussir à attraper le public entre guillemets à tisser un lien avec le public les emmener dans un univers et il faut que les chevaux aient envie aussi aient envie de jouer aient envie de s'amuser alors des fois c'est nous qui sommes un peu fatigués des fois c'est les chevaux qui n'ont pas envie voilà donc c'est pas évident de tout avoir que tout le monde soit sur la même énergie pour que ça fonctionne le problème des gens comme nous c'est qu'on n'a pas suffisamment de talent pour être artistes seuls donc on a obligé de s'entourer de chevaux alors on dépend aussi de leur humeur et voilà il faut faire avec c'est les règles du jeu les crigneurs d'or accueillent maintenant un magistral pas de deux du régiment de cavalerie accompagné par la fanfare de la garde républicaine conservateur des traditions équestres militaires françaises le régiment de cavalerie de la garde républicaine est la dernière unité montée de l'armée française depuis 1990 il compte 27 participations à cheval passion perpétuant les principaux exercices de dressage de l'équitation française dans une mise en scène originale nous apprécions maintenant le talent de Julien Gonfond et de la danseuse classique Rose Barbantan dans une chorégraphie inspirée du film The Artist à savourer la complicité du splendide étalon pure race Camargue Rosco du Petit Clos Applaudissements 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 Et nous finissons en beauté et pour le plaisir des yeux avec Lorenzo et ses admirables chevaux noir et blanc et ses admirables au départ ... Applaudissements